Bonjour à tous. Il y a des passages dans la Bible difficiles à comprendre, avec des mots durs, et ils collent peu, j'allais dire, avec l'image que l'on se fait d'un Dieu rempli d'amour. Pourtant, ces passages se trouvent bien dans la Bible. Et plutôt que de déchirer les endroits où ça se trouve, pour ne garder que les beaux passages, peut-être faut-il nous interroger sur leur signification, qu'est-ce qu'ils veulent dire. J'aimerais attirer votre attention sur l'un d'entre eux que nous trouvons dans le livre du prophète Naoum, un des, ce qu'on appelle, des douze petits prophètes, au chapitre premier et au verset 2. « Jalou, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde sa rigueur envers ses ennemis. » Alors, évidemment, quand on lit ce passage, on se dit, bon, c'est quand même difficile comme mot, hein, c'est un mot, ce sont des mots, hein, compliqués. Et on se dit, Dieu est un Dieu d'amour et puis il est plein de fureur, il est jaloux, il se venge, il est rigoureux. Et on se dit, waouh, comment comprendre cela ? Alors, le premier élément à avoir à l'esprit, et cela est valable pour tous les autres passages, où ces mots nous choquent par rapport à l'idée que la Bible donne de ce Dieu que nous aimons, c'est que la Bible nous parle et Dieu nous parle au travers de la Bible avec des mots que l'on peut comprendre, avec des mots humains. Et pour exprimer des sentiments qui sont en lui, ou pour nous permettre de mieux les comprendre, il utilise des mots, des sentiments qui sont les nôtres et que nous comprenons. Alors, il va parler de la jalousie, il va parler de la vengeance, il va parler de la fureur, il va parler de la rigueur envers les ennemis, tout cela pour nous permettre de comprendre le message qu'il veut nous apporter. Alors, que veut-il nous dire dans ce passage ? Eh bien, tout d'abord, Dieu nous enseigne ici que c'est un Dieu qui n'aime pas être partagé, il ne peut pas être partagé avec les idoles. Alors, il emploie le mot que l'on peut comprendre, il est jaloux. Ensuite, il dit qu'il se venge, il se venge de ses ennemis. Pour nous, cela veut dire qu'on va rétablir la justice. Lorsqu'on se venge de nos ennemis, c'est qu'on rétablit les choses dans l'ordre dans lequel elles auraient dû être. Eh bien, c'est ce que veut dire ici Dieu, avec des mots que nous pouvons comprendre. Voilà, ce que je veux, c'est simplement rétablir les choses. Il garde sa rigueur envers ses ennemis. Cela veut dire qu'il n'oublie pas. Mes amis, comment pourrions-nous aimer un Dieu qui oublie que nous avons été maltraités et qui, à un moment donné, ne rend pas justice ? Eh bien, ici, Dieu est en train de nous rassurer. Oui, il n'oublie pas ses ennemis et il n'oublie pas ainsi nos ennemis de la même manière. Cela veut dire qu'un jour, il jugera et il rétablira toutes choses. Et nous pourrons alors être reconnus comme justes, alors que pendant notre vie, nous avons pu être méprisés et traînés dans la boue. Voilà une méthode d'étude pour apprendre à mieux comprendre des passages difficiles, prendre ce que nous connaissons de facile sur Dieu, qu'il est amour, qu'il nous aime, qu'il aime toute l'humanité, et ensuite essayer de comprendre pourquoi il a utilisé nos mots, tout simplement pour nous permettre de mieux comprendre l'état d'esprit dans lequel il se trouve, lorsqu'il veut ou nous sauver, ou nous souvenir de ce qui nous a été fait comme chose négative, pour qu'un jour, la justice éclate. Sous-titrage ST' 501